Annick Voirolle, archéologue. Le musée d'Iverdon et Région, c'est un musée que j'apprécie particulièrement parce qu'il raconte notre histoire, l'histoire des gens d'Iverdon et de la région. En plus, il se trouve dans un cadre magnifique, le château, et j'apprécie aussi le dynamisme de sa conservatrice et directrice, France Thérier. J'ai travaillé pendant six ans au musée d'Iverdon, donc il y a beaucoup de pièces que j'apprécie, mais peut-être que celles qui me tiennent particulièrement à cœur, c'est des petites estampilles, c'est-à-dire des marques qu'un potier mettait au fond de ses récipients. On a trouvé un dépotoir de déchets de ce potier, et il mettait son nom au fond, il s'appelait Lucius Emilus Faustus. On a retrouvé ces petites marques de potiers qu'on a exposées ici au musée d'Iverdon. Ça me touche particulièrement de voir, en tant qu'archéologue, qu'on peut trouver le nom d'un potier romain qui a vécu il y a près de 2000 ans, ici même à Iverdon. Le dernier jour où j'ai travaillé ici, sauf erreur en 2006, c'est le jour où on a installé dans le musée, dans les caves, la dernière inscription qui avait été découverte à Iverdon, donc une découverte toute récente, et c'est particulièrement impressionnant de se dire qu'encore aujourd'hui, et dans les temps à venir, on peut encore trouver des témoignages archéologiques dans le sous-sol hiverdonnois. Cette inscription porte le nom d'Iverdon, le nom ancien de la ville qui était Hébureudounoum. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.